Bonjour tout le monde, cette vidéo est la douzième d'un tutoriel qui comprend 15 parties et qui est destiné à apprendre Arduino aux débutants. Dans cette vidéo, on va voir l'utilisation d'un moteur à courant continu. On verra comment le connecter à votre Arduino et comment le programmer. On commence tout de suite après l'intro. Alors, une des manières de raccorder un moteur à courant continu à votre Arduino est de passer par une puce qui s'appelle L293D. Alors, à quoi sert cette puce ? Elle sert à trois choses. Première chose, elle sert à alimenter votre Arduino. Deuxième chose, elle va servir à faire varier la vitesse de rotation du moteur. Et la troisième chose est qu'elle va nous permettre de changer le sens de rotation du moteur. Alors, je vous rassure, cette puce, elle est dans tous les kits de démarrage et elle est très simple à utiliser puisqu'il suffit de quelques connexions pour la raccorder à votre Arduino. On va faire un petit tour global de cette puce très rapide pour que vous compreniez comment on l'utilise. Alors, en fait, cette puce, elle permet d'alimenter deux moteurs. Donc, toutes les informations que je vais vous expliquer sur ce côté-là, vous les retrouvez exactement de la même manière de l'autre côté. Et donc là, on a branché un moteur sur un des côtés, mais on peut faire exactement la même chose de l'autre côté. Alors, cette puce, elle contient une broche qui est destinée à alimenter le moteur en 5 volts, d'accord ? Deux broches centrales ici, qu'on appelle terre, et qui sont destinées à alimenter la broche de la terre au moins de l'Arduino. Alors, je fais une petite aparté ici pour vous dire que dans l'électronique Arduino, ce que l'on appelle la terre, c'est la même chose que ce que l'on appelle le ground. Ground, ça veut dire terre d'ailleurs en anglais, que vous retrouvez très souvent indiqué GND sur la carte ou sur de nombreux composants qu'on utilise avec Arduino. Et c'est la même chose que le moins. Donc, quand vous entendez terre, quand vous entendez ground, quand vous entendez GND ou que vous entendiez moins, tout ça, c'est exactement la même chose. Donc, là, les deux broches centrales permettent de raccorder la puce à la terre. Ensuite, vous avez ici une broche qui est appelée dans le simulateur activé 1 et 2. En fait, cette broche, elle va nous permettre de faire varier la vitesse de rotation du moteur. Alors, vous voyez que cette broche, elle est raccordée à la broche 9 de l'Arduino, qui est une broche avec un petit tilde ici, ce qui veut dire que c'est une broche qui est analogique. Plus exactement, c'est une broche dont la sortie est modulée. Pourquoi on doit connecter cette broche de la puce sur une broche modulée ? C'est parce que l'on va envoyer un signal modulé qui va varier de 0 à 5 volts, qui peut prendre toutes les valeurs entre 0 et 5 volts. et qui va permettre, en fonction de cette valeur-là, d'avoir une vitesse soit nulle jusqu'à maximum du moteur. Donc, c'est la raison pour laquelle la broche ici, la broche qui est nommée activée 1 et 2, elle doit absolument être connectée à une broche analogique ou qu'on appelle également modulée. Ensuite, vous avez deux broches ici, qui sont nommées entrée 1 et entrée 2, qui, elles, sont raccordées à des broches digitales, donc qui ont deux valeurs possibles, soit 0, soit 5 volts, soit low, soit high, soit bas, soit haut. Tout ça, ce sont des termes équivalents. Et en fonction de la combinaison que l'on va faire avec ces deux broches, quand je dis combinaison, c'est-à-dire qu'on peut avoir, par exemple, bas, 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 haut, haut, bas, et haut, haut. Voilà, ce sont les quatre combinaisons possibles que l'on peut appliquer à ces broches-là. Eh bien, en fonction des différentes combinaisons, on le verra plus tard en programmation, eh bien, on va soit arrêter le moteur, soit le faire tourner dans un sens, soit le faire tourner dans le sens inverse. Donc, ces deux broches-là, elles permettent de choisir le sens du moteur et le mettre en route. Et enfin, vous avez les deux broches ici, qui sont les broches de sortie, et que nous allons raccorder au moteur. C'est elles qui vont permettre l'alimentation du moteur. En fait, un moteur à courant continu, c'est très simple à faire fonctionner. Il suffit de lui appliquer une tension pour qu'il soit traversé par un courant. Si on veut augmenter ou diminuer la vitesse de ce moteur, eh bien, on augmente ou on diminue le courant qui passe dans ce moteur. Et si on veut changer le sens de rotation du moteur, eh bien, il suffit d'inverser le sens du courant dans le moteur. Alors, au lieu de faire tout ça manuellement, on ne va pas changer les fils de place, etc. Eh bien, tout ça passe par cette petite puce qui, en fonction des instructions qu'on va lui donner, va, elle, moduler ou inverser le sens de rotation du moteur et sa vitesse de rotation. Voilà. Donc, pour le raccordement, eh bien, c'est simple. Il suffit d'appliquer celui qui est indiqué dans ce modèle-là. Donc, on branche, évidemment, l'alimentation sur le plus. Une des deux broches terre, je rappelle qu'il y en a deux, une des deux broches terre sur le moins. Ensuite, on broche, on connecte la broche qui est nommée activée 1 et 2 sur une broche analogique de l'arduino. Donc là, on a choisi la broche 9. Ensuite, pour les broches d'entrée 1 et 2, on a choisi les broches 7 et 8 qui, elles, doivent être digitales. Et enfin, les deux sorties de la broche, sortie 1 et sortie 2, doivent être connectées au moteur. Donc, voilà pour la manière dont on raccorde le moteur à l'arduino. Maintenant, on va voir comment programmer tout ça avec notre environnement arduino. Alors, j'ai fait un petit programme qui va nous permettre de faire fonctionner notre moteur. Et l'objectif de ce programme, c'est de faire tourner le moteur dans un sens, puis dans l'autre sens, et ensuite de faire varier sa vitesse de rotation. Alors, pour ça, comme à l'habitude, nos trois parties de programme, la partie où on va déclarer les variables et les fonctions, la partie setup et la partie loop. Maintenant, je pense qu'on connaît bien ces trois parties. Alors, je vais parler un peu plus précisément de la partie fonctions. On a déjà eu l'occasion d'utiliser des fonctions dans le tutoriel numéro 10. Je vais les réutiliser ici. Ce n'était pas une obligation. J'aurais pu me passer de fonctions pour ce petit programme-là, mais ça me permet d'y revenir. Alors, une fonction, c'est quoi ? Une fonction, c'est une liste d'instructions que vous écrivez vous-même et qui peut être ensuite exécutée en appelant dans le programme le nom de la fonction. Là, par exemple, la fonction sens rotation que j'appelle dans la boucle loop ici. Alors, une fonction, elle peut soit nécessiter aucun paramètre et renvoyer aucun paramètre, ce qui est le cas ici. Entre les parenthèses, on voyait qu'il n'y a rien du tout. Et l'unité, le type de cette fonction, c'est void, ça veut dire vide, ça veut dire qu'elle ne renvoie rien. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il est possible, et on le verra dans des tutos ultérieurs, de créer des fonctions qui permettent, par exemple, de, mettons, je vous donne un exemple tout simple, de faire l'addition de deux éléments. Donc, dans une fonction de ce type-là, quand on va l'écrire, quand on va écrire les différentes instructions, quand on va nommer cette fonction, entre parenthèses, on indiquera quels sont les éléments dont on a besoin pour que la fonction s'exécute. Là, en le cas d'une addition, on aura besoin de deux entiers, si on additionne deux entiers. Et elle retournera, elle renverra comme résultat, non pas void ici, mais elle renverra un entier. Et donc là, au lieu de mettre void, on mettra int. Alors, là, ce n'est pas le cas. Cette fonction, elle n'a besoin d'aucun paramètre et elle ne renvoie aucun résultat. Elle va juste permettre de modifier le sens de rotation. Alors, je déplie la fonction. Ça me permet également de vous montrer cette petite option dans l'environnement Arduino. En cliquant ici, j'ai la possibilité de dérouler la fonction ou de, au contraire, la dissimuler, ce qui permet de rendre plus clair le programme. Donc là, je vais la dérouler. Qu'est-ce qu'il y a dans notre fonction sens de rotation ? La première chose que j'indique, c'est que je dis que sur la broche contrôle vitesse, qui est notre broche numéro 9, je vous rappelle que tout à l'heure, on a dit que la broche numéro 9, c'était une broche analogique. Pourquoi ? Puisque c'est la broche qui va contrôler la vitesse du moteur. Et donc, on peut appliquer à cette broche une variable qui peut aller de 0 jusqu'à 255. 0, c'est la vitesse nulle, donc le moteur est à l'arrêt. Et 255, c'est la vitesse maximum. Donc, je fais d'abord la chose suivante, c'est que j'indique à l'Arduino que je veux que ma vitesse soit maximum. Ensuite, je vais utiliser les deux autres broches de mon Arduino, c'est-à-dire les broches 8 et 7, que j'ai appelées sens 1 et sens 2, et qui, elles, sont des broches digitales, donc sur lesquelles je ne peux appliquer que les valeurs low ou height. Et lorsque j'applique la combinaison sens 1 égale high et sens 2 égale low, je fais tourner mon moteur dans le sens horaire. Donc, c'est ce que je fais ici. Ensuite, je vais attendre deux secondes et je vais changer mon sens de rotation, c'est-à-dire que je vais mettre une combinaison inverse, sens 1 low, sens 2 high, et dans ce cas-là, mon moteur va tourner dans l'autre sens. J'attends encore deux secondes et je mets les deux broches à low, ce qui permet d'arrêter le moteur. Donc, à chaque fois que je vais appeler la fonction sens de rotation, elle va exécuter toutes ces instructions et ce que l'on va obtenir, c'est que le moteur va tourner à sa vitesse maximum, d'abord dans le sens horaire, ensuite, j'attends deux secondes, ensuite, je change le sens de rotation de mon moteur, j'attends à nouveau deux secondes et j'arrête mon moteur. Donc, voilà pour ma fonction sens de rotation. Alors, je vais la replier, c'est le terme qu'on utilise pour que ce soit plus clair, et je vais déplier ma fonction vitesse de rotation. Donc là, l'objectif, ça sera de faire varier progressivement la vitesse de rotation de mon moteur. Alors, pour ça, d'abord, je mets en route mon moteur en lui donnant, j'ai choisi le sens antihoraire. Pour ça, j'ai mis sens 1, la broche sens 1, donc je rappelle que c'est la broche 8. Lorsqu'on se met avec la souris dessus, on a la valeur de notre variable, puisqu'on l'avait attribué la valeur 8, et bien là, l'interface nous dit que sa valeur est 8. Ça, c'était une petite parenthèse pour vous montrer ce qui se passe quand on se positionne avec la souris sur une variable, elle nous donne les indications concernant cette variable. Là, c'est de type in, donc un entier, qui a pour l'instant la valeur 8, et ça nous permet de suivre un petit peu les choses au fur et à mesure, puisqu'on le verra dans un autre tuto, on peut aussi faire stopper le programme à un certain endroit pour savoir où on en est, c'est ce qu'on appelle du débugage. Donc là, en l'occurrence, ce n'est pas le but de cette vidéo. Alors, pour revenir à notre fonction vitesse de rotation, je fais d'abord tourner mon moteur dans le sens antihoraire, donc je mets low pour sens 1 et high pour sens 2, et ensuite, je vais faire une boucle, pour une valeur de i qui va aller de 0 jusqu'à 255, donc là, j'ai mis i inférieur strictement à 256, et j'incrémente ça de 20 en 20. Donc, ensuite, je récupère cette valeur de i, et j'indique à l'Arduino que j'applique cette valeur à la broche contrôle vitesse. J'attends une seconde et je poursuis ma boucle. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans cette boucle ? C'est que mon moteur va partir de la valeur 0, puisque la première valeur de i, c'est 0, donc la première vitesse que je vais demander, c'est 0, et puis, de seconde en seconde, je vais incrémenter ma valeur de i de 20 en 20, donc mon moteur va tourner chaque seconde plus vite d'un incrément de 20 en 20, jusqu'à la vitesse maximum qui sera de 255 pour ma boucle, et qui correspondra à la vitesse maximum de mon moteur. Alors, selon le type de moteur, je ne suis pas en mesure de vous dire le nombre de tours par minute auxquels ça correspond, puisque ça dépendra du type de moteur que vous mettrez au bout. Mais, ce qui est sûr, c'est que pour une valeur de i de 0, on aura la valeur nulle de vitesse, c'est-à-dire le moteur sera à l'arrêt, et pour la valeur de i égale 255, la plus haute possible, on aura la valeur maximum de rotation du moteur que vous aurez mis dans votre montage. Alors, là, en l'occurrence, juste une petite précision, comme je vais de 20 en 20, eh bien, en fait, la vitesse, le i maximum que je pourrais obtenir dans cette boucle, ça sera 240, puisque, en fait, on va avoir i égale 240, celle d'après, ça sera 260, mais comme j'ai demandé qu'on s'arrête à 256, en fait, la valeur maximum qu'on obtiendra ici, ça sera 240. Donc, une fois que j'ai fait ma boucle complète, c'est-à-dire que mon moteur sera passé de la vitesse 0 à sa vitesse maximum, je vais attendre une seconde, ici, et je vais redescendre de 20 en 20 jusqu'à avoir ma vitesse, ici, minimum, avec le même principe. J'applique à la broche contrôle vitesse d'abord de 155, c'est-à-dire le max, pour aller jusqu'à 0. Donc, là, en vérité, je pense que ça ne sera pas tout à fait 0, puisque je descends de 20 en 20 et 20 n'est pas un multiple de 255, jusqu'à, en fait, ma vitesse minimum. Et, une fois que j'aurai fait ces deux boucles, j'arrête mon moteur et comment je l'arrête ? Eh bien, en indiquant aux broches sens 1 et sens 2, donc les broches 8 et 7, en leur indiquant de se mettre sur l'eau. Donc, voilà pour mes deux fonctions. Alors, je vais replier également la fonction vitesse rotation, pour qu'on y va être plus clair. Ensuite, comme à l'habitude, dans ma fonction setup, qui ne se produit qu'une fois, je vais initialiser à la fois les variables, les broches qui en ont besoin, etc. Donc, je vais, par exemple, dans notre cas ici, indiquer que les trois broches contrôle vitesse sens 1 et sens 2, donc les broches 9, 8 et 7, sont en mode sortie, puisque de l'Arduino, je vais envoyer une information vers ces broches, je vais envoyer une tension, un courant à partir de ces broches, je ne vais pas en recevoir, d'accord, quand on en reçoit, on les règle sur input, et quand on en reçoit, c'est par exemple lorsqu'on utilise un capteur quelconque qui va donner lui une information à l'Arduino, et dans ce cas-là, on règle les broches sur input. C'est un petit rappel que je fais, puisque j'en ai parlé à de nombreuses reprises dans les tutos précédents, mais donc là, en l'occurrence, je vais sortir des informations de mon Arduino pour les transmettre à mes éléments, à mes composants, donc mes trois broches vont être en mode output. Et ensuite, toujours dans ma fonction setup, j'ai décidé de commencer avec le moteur à l'arrêt, et donc j'ai réglé mes broches 6, 8 et 7, donc que j'ai appelé sens 1 et sens 2, à l'eau. Et ensuite, dans ma boucle, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler la fonction sens de rotation, donc qui va me permettre, comme on l'a vu tout à l'heure, de faire tourner le moteur dans un sens plus dans l'autre. Ensuite, j'attends une seconde. Ensuite, j'appelle ma fonction vitesse de rotation qui va me permettre de faire varier de 0 jusqu'à son maximum et ensuite de son maximum jusqu'à 0 le moteur que j'ai connecté à mon Arduino. Donc, voilà le petit programme qui va vous permettre de tester votre moteur. Donc, maintenant, on va regarder ce que ça donne sur un montage réel. Alors, je vais maintenant téléverser le programme dans l'arduino. Et donc, on va voir le moteur aller d'abord dans un sens, ensuite de l'autre, les deux à la vitesse max. Et maintenant, il va petit à petit prendre de la vitesse. sa vitesse va augmenter jusqu'à atteindre son maximum. Et ensuite, elle va ralentir pour revenir au minimum tel que nous l'avons programmé. Voilà, etc. j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Merci et à très bientôt.